Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Snapshot, cette fois-ci sur un Snapshot 20W18A avec un énorme changement qui va faire certainement polémique. C'est tout simplement le fait que Mojang a changé un petit peu la redstone et comment elle fonctionne. Et selon moi c'est plus logique, évidemment, mais il y a certaines personnes qui mettent en mode « Ah, ça change, j'aime pas, donc je me plains parce que ça change et que c'est différent d'avant. » Mais selon moi, c'est peut-être mieux pour la plupart des joueurs, mais ça va évidemment forcer certaines personnes à s'habituer, surtout les personnes qui étaient fort habituées avec la redstone. Et sinon, il y a aussi pas mal de corrections de bugs, on semble clairement se diriger petit à petit vers la sortie officielle, pour pas de date de pré-release ou autre chose toutefois. Et ils ont, je vous rappelle, toujours fait un sondage pour demander aux gens leur retour sur la Nether Update, donc on va certainement avoir des snapshots de rééquilibrage. Alors pour illustrer ces changements de redstone, Mojang a fait quelques exemples ici que je vous ai refaits pour vous montrer. Et je vais en profiter pour vous dire justement pourquoi ça fonctionne comme ça maintenant et quelle est la philosophie un petit peu derrière. Et aussi pour vous l'illustrer, vous pouvez aller sur le site de News et voir cette image notamment qui montre comment ça fonctionne en 1.15.2 et puis comment ça fonctionne sur la dernière snapshot. Et vous voyez qu'il y a clairement des différences de comportement et c'est dû à cette nouvelle logique au niveau de la redstone. Donc quelle est cette logique ? Tout simplement, quand maintenant vous placez déjà une poudre de redstone, elle va dans les 4 coins, vous voyez, dans les 4 directions, pour signifier qu'elle peut alimenter justement les blocs dans toutes les directions. Un peu comme le faisait de toute façon la redstone avant, quand c'était juste un petit cercle. Mais c'est juste que c'était moins logique, vous voyez. Par exemple, si je prends un bloc de redstone, une lampe, et que je mets ma lampe ici, le bloc de redstone par-dessus, avant, c'était juste un petit cercle de redstone et ça alimentait quand même la lampe ici. Et du coup, pour quelqu'un qui n'y connaît rien en redstone, en fait, qui démarre dans Minecraft, ça pouvait paraître un peu illogique, vous voyez, genre, oh, la redstone ne touche pas ce bloc et pourtant ça l'alimente. Alors, évidemment, pour nous, c'est logique, vu qu'on a la bite de la redstone, mais selon moi, ça ne fait pas de mal d'avoir ce petit changement. Donc là, au final, ce changement ici ne change rien au fonctionnement la redstone, quand vous la placez bêtement comme ça sur un bloc, juste une poudre de redstone, elle fonctionnera toujours de la même manière, c'est juste que visuellement, elle a un petit peu changé. Maintenant, là où ça change, et c'est le deuxième un petit peu gros changement, c'est le fait que quand la poudre de redstone est dirigée vers un endroit, elle alimente cet endroit, toujours. Donc, forcément, ça, c'est quelque chose qui fonctionnait déjà. Il y a une abeille qui se balade dans ma redstone. Donc, logique, la redstone part de ce bloc de redstone, est alimentée, va dans la lampe, la lampe s'allume. Forcément, très logique. Et là, comme la poudre de redstone ne va pas dans la lampe, la lampe ne s'allume pas. Encore une fois, très logique. Donc ici, cette logique s'applique de la manière suivante. Vous avez une torche de redstone, alimente cette poudre de redstone, et comme la poudre de redstone ici est dirigée vers le target bloc, alors le target bloc, en réalité, est un bloc qui permet, voyez, à la redstone de se connecter à lui, mais je tiens à le préciser que ce n'est pas le bloc qui vraiment alimente la redstone limp ici, c'est juste que ça force la redstone à se connecter à lui, et du coup, comme la redstone va dans le target bloc, le target bloc est alimenté et alimente, évidemment, la lampe de redstone, purement et simplement. Et ça, pour information, en 1.15.2, la lampe de redstone n'aurait pas été allumée, tout simplement. Bien que, c'est marrant, il montre l'exemple d'1.15.2, mais le target bloc n'existait pas en 1.15.2, mais bon, vous vous rendez compte que si la redstone était dirigée, en tout cas, vers un bloc comme ça, en 1.15.2, ça n'aurait pas alimenté le bloc de redstone à côté, enfin, le redstone limp. Ensuite, un autre exemple qu'il montrait, justement, c'était celui-là. Donc, en 1.15.2, vous auriez eu plutôt eu ça, en fait. Pourquoi ? Parce que cette barrière n'est pas vraiment alimentée par la redstone directement, et du coup, elle ne s'ouvre pas. Ici, il respecte la logique. La poudre de redstone est dirigée vers le bloc de barrière. Donc, si je mets une barrière, par exemple, ici, vous voyez, elle ne s'ouvre pas. Je peux m'amuser à faire ça, vous voyez, elle ne s'ouvre pas parce que la poudre de redstone n'est pas dirigée vers elle. Alors que là, elle est dirigée vers elle parce que la poudre de redstone, elle est dans cette direction, et du coup, elle va aussi dans cette direction, dans le bloc. Deux dark oak fence. Donc, c'est alimenté et ça s'ouvre, tout simplement. Et ça, c'était quelque chose qu'en 1.15.2, vous n'auriez pas eu. Un autre truc qui change aussi. Donc ça, en 1.15.2, justement, ce bloc de redstone lamp aurait été allumé. Pourquoi ? Parce qu'avant, la redstone alimentait les blocs un petit peu autour d'eux, même quand elle fait des virages comme ça. Ici, la logique est la suivante. La redstone va par ici, tourne à gauche, va sur ce bloc. Eh bien, elle ne touche pas, elle ne va pas vers le bloc de redstone lamp. Eh bien, alors, elle ne l'alimente pas. Point. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est plus logique. Mais ça, vous voyez, c'est le genre de changement qui, et celui-là aussi, ça va casser des trucs en redstone. Ça va forcément casser des portes, surtout les portes qui sont très compactes, certaines fermes. Ça va les casser. Donc il faudra les réadapter. Un dernier truc qu'ils ont montré, un dernier exemple, c'est au niveau d'un chaudron. Donc ça, c'est un comparateur qui output un signal de 1, pour information. Donc juste un bloc que ça voyage, et puis ça ne voyage pas vers le deuxième bloc. En 1.15.2, pour information, aucun des blocs de redstone lamp n'aurait été allumé. Ici, il y en a un qui est allumé. Pourquoi ? Parce que, là, pour redstone part d'ici, va dans le bloc. On le voit clairement, ça va dans le bloc. On voit même que c'est allumé ici. Et du coup, ce bloc ici, de Polish Town Desit, est allumé, enfin, à un signal de redstone, tout simplement, et du coup, le transmet au bloc aux alentours. On peut même le confirmer avec F3, évidemment. Ou... Ah, il n'affiche pas dans F3 pour les blocs normaux. Je croyais qu'il l'affiche. Bon, c'est pas grave. C'est, de toute façon, alimenté. Et du coup, ça alimente le bloc de redstone lamp. Par contre, ici, c'est pas allumé ici. Donc, ça n'alimente pas la redstone lamp ici. Donc, ça reste logique, comme vous pouvez voir. Et si je mettais, par exemple, un petit peu plus d'eau là-dedans, hop, vous voyez que là, ça alimente parce que forcément, la redstone arrive à voyager jusqu'ici maintenant. Donc, ils respectent leur logique. Alors du coup, pour ceux qui ont peur que ça casse des choses en redstone, là, vous avez raison d'avoir peur. Ça va casser des choses en redstone. C'est forcément, c'est fait un petit peu pour, mais c'est aussi pour avoir une autre logique un petit peu de redstone. J'espère d'ailleurs qu'ils vont reprendre cette logique de redstone qu'on a ici et la faire aussi sur Bedrock Edition pour que la redstone de la Bedrock Edition soit en accord avec la Java Edition. Ce serait vraiment, selon moi, une chose assez importante. Même si, par le passé, ils ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas trop le faire. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Mais du coup, ne vous inquiétez pas. Déjà, les pros en redstone vont certainement trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et puis, il existait déjà des choses pour un petit peu, genre, diriger la redstone notamment. On peut utiliser Tripwire Rook pour diriger la redstone vers certains endroits. Le Target Block aussi permet de diriger la redstone maintenant vers un endroit. Donc, ça, ça peut être plutôt pratique. Et quand cette redstone rentre dedans, ça peut alimenter un autre bloc, comme on a pu le voir ici. Et du coup, moi, je ne m'inquiète pas trop. Alors, il y aura toujours moyen d'adapter. Il y aura certainement des situations où l'ancien redstone était mieux pour certains cas spécifiques. Mais, selon moi, ça devrait aussi apporter des nouveaux cas, des nouvelles possibilités. Vous voyez, par exemple, cette possibilité qu'on a vue ici, ou si je prends encore une fois Glass Bottle pour retirer de l'eau là-dedans. Cette possibilité, ça, avant, ce n'était pas possible. Et ça, ça va être utile pour certaines personnes. Donc, on gagne et on perd de l'autre côté. Mais ce qu'on gagne aussi surtout, c'est un peu plus de logique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils essayent de faire ici. C'est donner plus de logique à la redstone pour qu'elle soit plus en rapport avec la vraie vie, en fait. Si, dans la vraie vie, on avait un petit peu ce genre de câble électrique, que ça agisse comme ça devrait agir, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de trucs dans Minecraft, honnêtement, que nous, on a l'habitude, en tant que joueur expérimenté, parce que, genre, ça a toujours été comme ça. Mais pour quelqu'un qui débute, juste, il regarde ça, il est en mode, mais ce n'est pas logique. C'est juste pas logique. Et sinon, un autre changement assez notable que je tenais à préciser. C'est plus pour les serveurs, mais en gros, il y a une faille un petit peu qui permettait de DDoS des serveurs Minecraft spécifiquement, d'ailleurs. Ce n'était pas genre un DDoS classique où vous pinguez un serveur ou autre chose. Non, c'était... Ça utilisait vraiment une particularité de Minecraft, une information que donne un serveur Minecraft à un joueur. Et du coup, ça avait permis, notamment, de DDoS, le serveur d'Hyper, et du coup, il a reporté le bug et il a été fixé. Et du coup, il y a même une nouvelle game role aussi dans le serveur point-point-pretise pour carrément dire, pour permettre à un serveur de ne pas communiquer ces informations de connexion. Donc, normalement, quand vous allez dans votre menu de serveur, tout simplement, multiplayer, vous voyez, ce serveur me dit qu'il est en 1.13, lui, il me dit qu'il est sur Bungie Cord. Vous voyez, il donne des informations. Mais le problème, c'est que cette information qu'il vous donne, vous pouvez l'utiliser pour DDoS le serveur. Si je demande à ce serveur qui est évidemment le Super Summer World 1000 fois à la seconde combien il y a de joueurs, en quelle version il tourne, ça fait une DDoS. En gros, ça force le serveur à faire ça en permanence et je le fais crasher. Du coup, il y a une game role maintenant pour désactiver carrément le truc en entier. Donc, littéralement, vous ne pouvez pas pinguer, enfin, genre, si vous avez le serveur dans votre liste, il paraît être offline, ça fait juste une croix comme ça, genre en mode, oh, il n'y a pas de connexion mais pourtant, il est bien en ligne. Donc, ouais, je voulais juste le noter, c'est clairement pas pour tout le monde mais fun fact, voilà. IP a fait corriger un bug assez spécifique, on va dire, et qui devrait permettre à d'autres personnes de peut-être pas avoir ce problème dans le futur. Et sinon, il y avait d'autres changements techniques par-ci, par-là, donc, beaucoup de corrections de bugs, c'est une version qui, selon moi, devrait être plutôt bonne dès la sortie parce qu'il corrige les bugs à fait plutôt que les autres versions ils étaient en mode, oh, on rajoute plein de trucs et puis on corrige les bugs à la fin. Non, là, il corrige à fait et c'est cool à voir et je peux vous le dire, la 1.16 est plutôt stable en snapshot donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Holycube, évidemment, qui pourra démarrer dès le début de la 1.16 ou même un petit peu avant même la sortie officielle. On verra bien. Dans tous les cas, toujours pas de date donc on verra aussi à ce niveau-là. On verra aussi les changements qu'ils feront sur certaines fonctionnalités comme ils ont demandé des retours mais bon. Si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous êtes un pro Redstoner qui a des commentaires à faire par rapport à ce changement pour déjà aller tester voir ce que ça donne si vous aimez ça mais n'hésitez pas à commenter et dire peut-être pour vous pourquoi c'est une bonne chose ou pourquoi c'est une mauvaise chose. C'est toujours intéressant de voir et ça permet un petit peu de discuter là-dessus. Du coup, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !